Je laisse parer mon cœur, me rendent en train de grâce, dans mon cœur brûle d'amour. Amen. Viens ton chère Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Dis-lui qu'on est au Jésus. Qu'on est au Jésus-Christ. Acte des Apôtres 19, par Jésus est pauvre. Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Dis-le librement. Acte des Apôtres 19, verset 8. Je recommence. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Répète librement. Librement. Dis à ton prochain, je suis libre. Je suis libre. Pendant trois ans, il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Dis, royaume de Dieu. S'efforçant de persuader ceux qui le poutaient. Mais, comme quelques-uns restaient enducis et incrédules, décriant devant la maîtritude la voie du Seigneur. Il se retira d'eux, séparant les disciples et enseigna chaque jour dans le synagogue d'un nommé Tyranus. C'est là qu'il y aura deux ans, de sorte que, tous ceux qui habitaient l'Asie juive et grecque, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par le maire du port. Au point qu'on l'appliquait sur le malade de linge ou de mouchoir qui avait touché son corps et les maladies le quittaient. Et les esprits malheurs sont d'être. Amen. Amen. Oh! La Bible dit, il était en évangélisation. Et si vous continuez, vous pouvez commencer au verset 1. Apollos, il était avec Apollos, lui, il était à Corinth. Paul, après avoir parcouru le haut de province de l'Asie, arriva à Éphèse. Et quand il est arrivé à Éphèse, c'est là où il a commencé à enseigner la parole du Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 2. Il a rencontré des personnes. Il est arrivé à poser la question, s'il connaissait le Saint-Esprit. Mais ces gens-là ont répondu à Paul, nous n'avons jamais entendu le malade du Saint-Esprit. Et après, il va leur dire, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont répondu, mais nous avons été baptisés du baptême de Jean. Mais vous avez été baptisés du baptême de Jean. Jean a parlé de Jésus-Christ. Jean a parlé de celui qui allait venir. Et vous ne connaissez pas l'Esprit de Jésus-Christ. Il a commencé à recouvrir la parole. Amen. Et c'est à ce moment-là que ces personnes ont compris qui était le Saint-Esprit. Et ils ont accepté les baptêmes. C'était environ plus de 12 ans. Alors, Paul, ensuite, il est allé dans la synagogue, où il parla libre. Mais, le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui se pensent à la vérité. Malgré le signe, malgré le prodige et le miracle qui s'est taisé par les meubles pauvres, il y a des gens, quand même, qui s'est levés, non, pas contre pauvres, mais contre Christ. Pourquoi ces gens-là s'est levés contre Christ ? C'est tout simplement parce que les yeux les ont empêchés de voir Christ qui l'a vu. Si vous ne pouvez pas voir Christ, vous ne pouvez pas non plus l'accepter dans votre vie comme votre Seigneur et votre Seigneur. Apocalypse, chapitre 3, nous dit, à partir du verset 20, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Apocalypse 3, verset 20, dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alléluia ! « Je me tiens à la porte et je frappe. » « Dis à ton prochain, il frappe. » « Comment Dieu frappe la porte ? » « Et quelle porte Dieu frappe ? » « Alléluia ! » « Alléluia ! » « Le vide Roubaix est en train de se promener. » « Submitement, il sera devant la porte de quelqu'un. » « Et il frappe. » « Qui peut entendre le son de sa voix ? » « Enfin, de l'ouvrir la porte. » « Dieu, le Préateur, il frappe. » « Il frappe. » « Quelle est la porte que Dieu frappe. » « La Bible dit, quand vous entendrez ma voix, si vous entendez ma voix, n'adulcissez pas vos cœurs. » « C'est la porte du cœur. » « C'est la porte du cœur. » « Que Dieu frappe. » « Quand vous entendrez sa parole. » « Et que vous voyez les signes qui accompagnent sa parole. » « Vous voyez le miracle qui accompagne sa parole. » « Comme dit, si ce n'est pas le cœur. » « Et si vous arrivez à ouvrir votre cœur, il va entrer. » « Et la Bible dit, vous allez vous asseoir autour de la table avec le Maître. » « Vous pourrez lui poser des questions. » « Comment t'appelles-tu ? » « D'où viens-tu, Maître ? » « Oui, j'ai été quelque part. » « Voilà, j'ai passé devant ta maison. » « Et la décision de frapper la porte. » « Merci, parce que tu m'as envers. » « Et toi qui es-tu ? » « Oh oui, moi je suis quelqu'un. » « Alléluia. » « Amen. » « Qu'est-ce que tu aimes ? » « Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Tu as déjà conversé avec Dieu de la soirée ? » « Est-ce que tu poses des questions à Dieu ? » « Je vous ai dit... » « Je ne dis pas ce qui était la Jésus. » « J'avais dit quoi j'ai dit ? » « Pardon. » « Comment connaître Dieu pour mieux le servir ? » « Connaître Dieu pour mieux le servir. » « Cherchez à le connaître. » « Comment vas-tu connaître Dieu ? » « Mais c'est lui qui se présente. » « C'est lui qui se présente. » « Je me tiens à la porte. » « Et je frappe. » « Quelque part, mon Jean, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » « Mais c'est moi qui vous ai choisi. » « Et je vous ai établi. » « Cela veut dire que moi, je suis venu vers toi. » « Toi, tu ne me connaissais pas. » « Mais moi, je te connaissais. » « Avant même que j'étais formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. » « Et maintenant, je me révèle en toi pour te dire que je te connais. » « Amen. » « Et je vais te révéler ce que tu es, ton identité, ta vraie, ton identité propre, ce que les hommes ne connaissent pas. » « Même ta mère ne connaît pas ton identité. » « Vous savez, quelqu'un, dans chaque famille et dans chaque naissance, quand un enfant est né, les enfants, les parents cherchent qu'elles l'ont donné à l'enfant. » « Et si ce parent-là est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, le Saint-Esprit viendra révéler aux parents la vraie identité de l'enfant. » « Comme moi, avant ma licence, j'étais dans le ventre de ma mère. » « Et ma mère était au marché, en train de vendre. » « Et c'est à ce moment-là que Dieu est venu lui parler, l'enfant que tu as dans ton ventre. » « Bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'échographie, en 69. » « Mais Dieu m'a dit à ma mère, c'est un garçon qui est dans ton ventre. » « Les médecins ne savaient pas encore qu'il était le sexe du bébé. » « Mais ma mère était au courant. » « Mais dans mon ventre, il y a un garçon. » « Et Dieu m'a dit, son nom, c'est ma carte. » « Il sera évangéliste. » « Alléluia. » « Est-ce que je ne le suis pas aujourd'hui ? » « Amen. » « Ce qui incite les serviteurs de Dieu, fais gaffe. » « Neuf fois. » « Tout le monde n'est pas à y souhaiter. » « Il y a des gens qui sont venus à mission dans le monde. » « Amen. » « Sors de ta partie. » « Sors de la maison de ton père. » « Il ne vient pas lui prendre son père avec. » « Amen. » « Mais lui, il avait pris son père. » « Amen. » « Il est parti avec. » « Mais Dieu n'est pas lui prendre son père avec. » « Ton père est la veille. » « Il n'a pas la révélation. » « Au lieu de te donner le nom d'Abraham, il n'a pas le temps de Dieu. » « Il t'a donné le nom d'Abraham. » « Amen. » « Alléluia. » « Sarah. » « C'est un parlement mal compris. » « Au lieu de te donner le nom de Sarah, au lieu de te donner le nom de Sarah. » « Amen. » « Jacob. » « Cette parole est mal compris. » « Au lieu de te donner le nom de Israël, au lieu de te donner le nom de Foulin. » « Amen. » « Amen. » « Jésus. » « C'est lui qui nous connaît mieux que quiconque. » C'est celui qui nous a créés. C'est pourquoi il nous frappe dans chaque porte pour te révéler ton identité. Ce que tu es en réalité. Ton identité révèle ce que tu es réellement. Et la munition que tu as laissée. Amen. Alléluia. Donc si tes parents t'avaient donné le nom de Anne. Mais cherche dans la Bible qui est Anne. Et si tu entres dans la révélation de ce nom Anne. Tu vas comprendre quelle est ta mission suite. Parce qu'Anne avait mis au monde un oeuvre. Et cet enfant était devenu grand. Jusqu'à ce jour, on en parle. Et lui, un grand prophète qui a laissé des traces. Cela veut dire que de toi sortira un oeuvre qui laissera des traces. Pour la gloire de l'Église. Amen. Mais si ton nom est comme on dit dans une autre. Comme on m'a dit. Ou la tristesse. Alors tu dois comprendre que ce nom là. Et tu as pour source la malédiction. Vous comprenez. C'est-à-dire qu'on veut te détourner de ta mission terrestre. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour effacer ou éradiquer, anéantir cette force maléfique ? Ce que tu as à faire, c'est de changer de nom. Comment ? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est devenu une nouvelle créature. Autrefois, j'étais ma chialie. Maintenant, je ne supplie ma chialie qui est tristesse. Maintenant, je suis chrétien. Je vis en Christ Jésus. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont poussées. Même si tu m'appelles ma chialie, cette nom n'aura pas de fait sur moi. Parce que ce que je porte maintenant, est plus grand. Et tout ça, qu'est-ce que tu as ? Amen. 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 Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les noms que tu as peuvent être un blocage. Comme dans ce monde que nous vivons, les personnes qui sont avec nous, tous les croient par notre Dieu. Alors, ces personnes, elles se transforment à des ennemis contre nous. Parce que nous avons une foi qu'elles ne supportent pas. Comme le voisin en face. Automatiquement, il est devenu notre ennemi. Alors que, quand nous sommes venus dans cette salle, nous nous sommes bien parlé avec lui. Mais quand nous le partageons par la même foi, il est devenu ennemi. Amen. Mais nous n'avons pas le tuer parce qu'il est notre ennemi. Nous n'avons pas le tuer parce qu'il est devenu une barrière. Mais nous avons seulement appliqué la parole de Dieu. que nous sommes ennemi. Il y a quelqu'un qui souffre dans son dos, en bas de son dos, et voit de son bassin. Qui est cette personne ? A quel bon essai ? Ouah ! chacun Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Ne donnez pas l'impôt de quel nom à vous offrir. Tu qui l'enfant est entré dans le ventre, comment on s'y a cherché l'éternel pour connaître ? Allez-y ! N'est-ce pas l'éternel pour connaître ?